En tant que la deuxième femme a occupé le poste de présidente de la Literary and Historical Society Je suis fière d'annoncer la participation de deux femmes exceptionnelles lors de notre cinquième festin littéraire. Le 21 novembre prochain, nous recevrons la présidente et chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardins, Mme Monique F. Leroux, en tant que présidente d'honneur, ainsi que l'architecte de renommée internationale, Mme Phyllis Lambert, en tant que conférencière invitée. C'est un honneur de pouvoir compter sur le soutien de ces deux femmes remarquables lors de notre souper-bénéfice annuel au profit du Morin Centre. Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur le soutien du Mouvement des caisses Desjardins en tant que partenaire de prestige de notre cinquième souper-bénéfice. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre présidente d'honneur, Mme Monique F. Leroux. C'est avec un immense plaisir que je m'associe au festin littéraire du Centre. Cet événement permet au Centre d'offrir une large gamme d'activités tout au long de l'année. Le Mouvement des caisses Desjardins est partenaire de cette activité depuis cinq ans. Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement d'un Centre culturel de langue anglaise associé à l'histoire du Vieux-Québec. Votre édifice a connu différentes vocations au fil des ans. Il a notamment abrité la prison municipale pendant une grande partie du 19e siècle. La programmation du Centre est très riche. Son caractère historique et artistique en fait aujourd'hui un incontournable, tant pour les visiteurs que pour les gens de Québec. J'invite donc la population à participer au festin littéraire du 21 novembre prochain. Merci, Mme Leroux. Nous sommes heureux de consolider ce partenariat à un moment où nous bâtissons la programmation du Morin Centre autour de trois piliers d'excellence. Le patrimoine, l'éducation et les arts. Or, notre objectif demeure le même, soit de contribuer à la vitalité de notre belle ville tout en offrant des services aux anglophones et aux francophones, aux nouveaux arrivants et aux résidents de longue date, aux gens d'ici et d'ailleurs. Soyez des nôtres le 21 novembre prochain pour une soirée qui nourrira esprit, corps et âme. Joignez-vous en nous pour soutenir l'art, l'histoire, la culture et l'architecture, ainsi qu'une bonne cause. Au plaisir de vous voir au festin littéraire. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...